Europe 1, la France bouge. La saga. Ce sont les vacances, et qui dit vacances dit parfois long trajet en voiture. Et pour les enfants, sur la banquette arrière, il y a une chose indispensable, c'est le siège auto ou le rehausseur. Une entreprise française est spécialiste de ses équipements depuis plus de 40 ans, c'est RENOLUX. Jean-Christophe Batte, dirigeant de RENOLUX France Industrie. RENOLUX se situe à Charvieux-Chavagneux, c'est dans le Nord-Isère, à une trentaine de kilomètres de Lyon, où on regroupe toutes nos activités, qu'elles soient de production, de logistique, et tous les services administratifs. Pour obtenir une homologation, les sièges auto et les rehausseurs doivent évidemment répondre à des normes de sécurité très strictes et subir de nombreux tests, notamment les fameux crash-tests effectués grandeur nature dans une voiture lancée à pleine vitesse. Et si la plupart sont fabriqués en plastique, ceux développés par RENOLUX sont en acier. C'est comme cela que l'entreprise innove et se démarque. Le process de fabrication, il est variable, mais nous on s'appuie justement sur une fabrication très spécifique, avec une rupture technologique. Habituellement, un siège auto est constitué schématiquement d'une coque, d'une base en plastique, d'une housse et d'un harnais. Et nous, nous avons développé une fabrication qui s'appuie sur une structure en acier surmoulée d'une mousse polyurétane. Les sièges auto et rehausseurs font partie du quotidien de tous les parents et des enfants. Pourtant, ce n'était pas le cas avant les années 1990. En effet, cet équipement indispensable pour la sécurité des plus petits n'est obligatoire que depuis le 1er janvier 1992. Mais la question que se posent tous les parents est, jusqu'à quel âge l'utilisation du rehausseur est-il obligatoire ? En fait, ce sont simplement une distinction qui se fait par catégorie d'âge d'enfant. Donc les sièges auto sont plutôt destinés aux enfants de 0 à 4 ans, dans notre jargon, et les rehausseurs pour les plus grands jusqu'à 10 ans. Renolux produit environ 200 000 sièges auto et rehausseurs chaque année. Et si la France est son marché principal, l'entreprise est présente dans une trentaine de pays.